Bonjour et bienvenue à, qu'est-ce que j'entends, c'est le nouveau jingle de Coram Deo, c'est magnifique. Je suis heureux de vous retrouver sur ce nouveau jingle et avec ce nouveau logo. Et vous aviez peur, vous aviez peur que Coram Deo ne revienne pas, vous nous avez dit quelques jours, quelques semaines et là il tarde et l'été est fini, on arrive dans le mois d'octobre pratiquement et Coram Deo n'est toujours pas recommencé. Mais voilà, on est là, on est là, je n'ai pas d'excuses, puis à part ça je fais ce que je veux, c'est ma vie, si je n'ai pas envie de continuer, j'arrête. Mais en tout cas, merci à vous d'être là, merci d'avoir été patient, merci à ceux qui m'ont écrit en me disant qu'est-ce que ça recommence, ça me donne l'impression en tout cas que ça valait la peine de continuer, que l'absence de Coram Deo pour quelques semaines était remarquée. Et je ne recommence pas tout seul, je recommence avec deux collaborateurs que j'affectionne, je vous les présente en même temps, qui sont chacun à l'autre bout du monde de moi, parce qu'il y en a un qui est à l'autre bout du Québec, puis il y en a un à l'autre bout de la France, Fred Bican et Vincent Lemieux. Bonjour mes frères. Salut. Bonjour les frères, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors comment vous trouvez le nouveau jingle de Coram Deo? Magnifique. Je vais attendre de l'entendre. C'est une question piège, vous l'entendez live, mais je le mets au montage, quand on fait les enregistrements, on fait semblant qu'il y a de la musique, et après ça on ajuste tout ça. Donc ils ne l'ont même pas entendu eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ça va avoir l'air. Mais vous l'avez peut-être un peu entendu parce que c'est la musique que j'utilisais dans les transitions du 300e épisode. J'ai dit, tiens, je vais y aller un petit peu subtilement avec le nouveau jingle que je prévoyais à la relance de Coram Deo pour marquer un point de rupture et un point de continuité aussi. C'est comme l'ancienne et la nouvelle alliance, il y a eu des étapes et des bouleversements, mais dans la foulée de tout ce qu'on a vécu un petit peu à l'interne, vous devez savoir de quoi je parle. Bien, on a décidé de, plutôt que d'arrêter, de repartir sur un autre nom, de continuer, mais aussi de refondre un petit peu, entre autres en changeant la musique, le logo. Mais donc c'est ça, la nouvelle mouture, mais qui va rester un peu dans ce qu'on est habitué, des invités variés, dynamiques, que vous appréciez, des nouveaux, mais aussi des collaborateurs fréquents. Et donc je ne pouvais pas recommencer la saison sans inviter mes deux chouchous, mes favoris, pour faire ce 307e épisode qui vous est présenté en collaboration avec Publications chrétiennes, qui vous recommande quoi? Qui vous recommande un livre avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui s'intitule « Le cœur d'un leader serviteur » par John Miller. Donc un livre qui, en fait, vous fait lire le courrier d'un autre, puisqu'il s'agit de lettres, de la correspondance de ce pasteur. Et c'est parfois utile, je n'ai pas lu celui-ci en particulier, mais j'ai eu l'occasion de lire des livres pastoraux, mais qui étaient souvent de la correspondance des lettres, que ce soit de Calvin ou de pasteur puritain, et qui parfois échangent avec des collègues où ils s'ouvrent un peu le cœur pour partager leur fardeau. Parfois, ils exhortent des frères, des sœurs qui vivent des situations, qui vivent des deuils, qui passent par des épreuves. Et donc c'est une bonne façon pour les pasteurs, et pour pas seulement les pasteurs, mais tous serviteurs, de regarder d'autres serviteurs, des serviteurs plus chevronnés, plus expérimentés que nous, pour apprendre à devenir de bons serviteurs. On a besoin de ces modèles-là, on porte des regards sur ceux qui sont les imitateurs de Christ pour apprendre à l'imiter nous-mêmes. Et donc c'est un bon livre pour pouvoir le faire. Ça va aller avec le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire celui-ci, ou peut-être des livres du même genre, de lire de la correspondance de différents théologiens ou pasteurs que vous prenez comme modèle ? Personnellement, je n'ai pas lu le livre dont tu parles, mais je saisirai l'occasion de le faire si elle se présente. Par contre, en termes de correspondance, je n'en ai pas lu énormément. J'avais beaucoup apprécié, dans un numéro spécial de la Revue Réformée, des extraits de la correspondance entre George Whitefield et John Wesley. Et voilà, c'était très, très savoureux, d'une haute qualité littéraire en ce qui concerne Whitefield, et théologique également. Et c'était assez édifiant. Édifiant, oui. Oui, non, les lettres aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment édifiant à lire, qui donne un peu une fenêtre aussi sur, peut-être, le cœur plus de la personne qu'on cherche à... On lit d'habitude ses exposés théologiques ou bibliques. Moi, j'ai lu... J'aime lire Newton. Vraiment, c'est excellent. J'aime lire les lettres de Jean Calvin aussi. C'est quelque chose que je trouve... Une autre facette, peut-être, de l'homme que, des fois, on n'aperçoit pas. Surtout la courtoisie avec laquelle il peut traiter le sujet, des fois, que nous, on a perdu avec l'époque des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Disons qu'avec les... Notre correspondance numérique n'est pas toujours aussi édifiante que la correspondance d'une autre époque. Peut-être parce qu'on écrit avec beaucoup plus de gens, alors on y va un petit peu plus de façon directe, laconique. Mais, en tout cas, ce livre-là va avec le thème d'aujourd'hui où on a réuni trois pasteurs frustrés, aigris, qui se demandent comment ils vont faire pour finir la course, pour parler de servir sans s'aigrir. Alors, comment... Et au début, d'ailleurs, on discutait avant de commencer à enregistrer. On enregistrait, en tout cas, avant de commencer officiellement l'émission. Est-ce que l'émission s'adresse pour les pasteurs ou pour tous les chrétiens? Et initialement, je voulais le faire surtout pour les pasteurs parce que je pense que c'est une des tentations particulières, un des dangers qui nous guettent, en particulier de devenir amers, de devenir frustrés, de devenir cyniques avec le temps, avec des attentes déçues ou des revers ou toutes sortes de situations dont on aura l'occasion de parler. Mais je me suis dit que c'était certainement pas juste les pasteurs qui, même dans le contexte de la vie d'Église, dans le contexte du service chrétien, vivent ces irritations et cet aigreur. Finalement, quand on y pense, on rencontre constamment des chrétiens qui ont pu être blessés et qui ont pu devenir aigris avec le temps. Alors, je ne vais pas vous scripter sous quel angle aborder les questions, mais on veut à la fois peut-être parler de notre point de vue pastoral et comment on vit les choses, mais aussi de notre accompagnement pastoral où on voit d'autres enfants de Dieu qui n'arrivent plus à servir avec la joie, avec le cœur simple, mais l'aigreur s'empare d'eux. Alors, voilà dans quel angle on veut aborder le sujet d'aujourd'hui. Mais pour commencer, ce serait utile, je pense, de décrire à quoi peut servir, plutôt à quoi peut ressembler un chrétien aigri, parce qu'il me semble qu'il est possible d'être dans une aigreur sans même parfois se rendre compte qu'on est devenu aigre, qu'on est devenu amer. Et quels sont les symptômes, quels sont les signes ou les attitudes ou les états d'âme qui démontrent qu'un chrétien est aigri? Peut-être Fred, tu es le doyen, tu as plus… Ah ben, je pense que Vincent, tu allais dire de quoi, là. Vas-y, vas-y, Vincent, je t'en prie, onheu aux jeunes. D'accord, c'est bon, je vais accepter l'honneur. Alors, pour moi, c'est ça, être aigri, en quelque sorte, c'est d'être hérité dans son cœur, c'est d'avoir de l'amertume maintenant. À quoi ça ressemble, être aigri, être hérité, avoir de l'amertume, comme tu l'as dit, Pascal, ça ne paraît pas toujours à nos propres yeux, des fois. Exemple, on peut servir l'Église avec joie, avec bon cœur, avec espérance, puis après quelque temps, on continue de servir l'Église de la même manière au niveau extérieur, donc on fait, on continue d'étudier, on continue, exemple pour les pères, de prêcher, de faire des rencontres. Puis, donc, extérieurement, on dirait qu'il n'y a rien qui change. C'est plutôt l'état de notre cœur qui a changé. Pour moi, je me rends compte, quand je tombe plutôt dans l'amertume, c'est la joie de faire ce que je fais, ça devient plutôt un devoir, je le fais par devoir, mais je le fais moins avec cette joie-là, cette attente de voir des changements dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et sœurs, une espèce de, justement, qu'il n'y a plus de, c'est plus avec espoir, c'est simplement comme, je fais ce que j'ai à faire, puis une espèce de négativisme, que je pourrais dire, où juste, on fait ce qu'il y a, on continue de faire les œuvres qu'on a à faire, puis Dieu s'arrange avec le reste, mais avec une espèce de, pas une espérance, Dieu s'occupe avec le reste, plutôt un comme, et nous, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. C'est comme ça que je le vois dans mon cœur, il peut y avoir une espèce aussi de, ou que les yeux de mon cœur, comme, ou mes pensées commencent à se concentrer sur, je ne sais pas comment on dit ça en français, « focusser », mais en tout cas, on va dire « fixer », purement les choses négatives, les choses qui alimentent mon amertume et mon aigreur. Ce n'est pas qu'il n'y a plus rien de beau, tu ne fais pas en la vie, au contraire, des fois, ça peut être qu'il y a 5% ou 10% qui sont réellement difficiles, autant des gens ou des situations, mais ça vient envahir le reste. Donc, tu ne vois que ça, tu te lèves le matin, tu penses « ah non, il y a encore ça », tu te couches le soir, il y a encore ça, et tu viens plus voir le beau qui se passe, que Dieu fait au travers des frères et sœurs. Fred? Oui, c'est bien, vous avez bien évoqué la notion, il me semble, un des révélateurs, c'est l'absence de joie. Quand la joie commence à quitter notre cœur, ou est tellement mêlée d'autres choses qu'elle finit par ne plus être visible, ni dans notre vie, ni nous de la percevoir, ni dans notre attitude, il faudrait se poser des questions. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les épreuves peuvent, pendant un temps, faire sortir la joie de nos vies, et on a besoin de redemander cette joie, puisque c'est un fruit de l'esprit. Galate 5.22 nous dit que l'amour, la paix, la joie, ce sont des fruits de l'esprit, avec les six autres qui sont énumérés, et c'est des choses qui sont destinées à tous les enfants de Dieu, et j'ai l'impression qu'une des premières choses, en effet, qui quitte le cœur d'un chrétien, et je dis ça à la fois en le voyant chez des frères et des sœurs, dont j'ai pu constater qu'il s'est grissé, mais aussi moi-même. Comme disait Jacques Brel, croiser le regard familier de l'aigreur au coin de mon miroir, de temps en temps, en effet, pour différentes raisons, sans doute l'usure, sans doute parfois les contrariétés, les épreuves, l'accumulation, on finit par, peu à peu, se laisser aller à quelque chose qui va prendre le dessus et qui va opacifier cette joie, qui pourtant est toujours à notre disposition. Et oui, j'ai aimé ce que tu disais aussi Vincent, par rapport au fardeau qui est lourd, ça me fait penser justement à cette référence de Christ, que vous connaissez, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Alors on est d'accord qu'il y a la perspective du salut qui est derrière dans ce verset, mais c'est aussi une perspective existentielle pour la sanctification du chrétien chaque jour, ce n'est pas juste le passage de la mort à la vie au moment de la conversion. Et le verset, donc c'est dans Matthieu 11, et le verset 30, je vous ai lu 28 à 29, le verset 30 dit « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et je dirais qu'un des drames de l'aigrissement, quand on devient aigri, c'est que le fardeau qui était léger devient lourd. Et quand le fardeau commence à devenir lourd, ça veut dire qu'on ne porte pas le bon fardeau. Ce qu'on devrait laisser porter à Christ, on le garde pour nous, alors qu'on devrait s'en décharger au pied de la croix. Et je pense que dans notre sanctification, et vraiment, croyez-moi, je parle pour moi surtout, je vois qu'avec l'usure du ministère, l'ennemi est méchant, il veut nous attrister, il ne peut pas nous enlever la vie éternelle, mais il peut essayer de nous faire baisser les bras et de nous gâcher la grâce de Dieu en valorisant des choses qui ne devraient pas l'être. Et cette joie se dissipe ou sédule le corps au profit de pensées qui tournent, d'obsessions qui parfois nous réveillent la nuit, qui vont venir nous suivre et qu'on va un peu ruminer comme si on était des vaches avec leur herbe qu'elles ont mâchées dans le pré et puis qu'elles font remonter dans leur bouche. Désolé, ce n'est pas très ragoûtant comme image, mais c'est ça, ça finit par polluer notre vie personnelle et la joie et le fardeau qui était léger, le joug du Seigneur devient un joug pesant tout simplement parce qu'on a laissé s'accumuler sur nos épaules des choses qu'on aurait dû décharger au pied de la croix. Et c'est parfois à ça que je ressemble, c'est-à-dire quelqu'un qui ne regarde plus à Christ, mais qui regarde aux vagues et qui est en train de boire la tasse comme Pierre. Je pensais que tu allais dire que tu ressemblais à une vache qui broute, qui rumine. Mais bon, je pense qu'on peut tous à la fois faire ce constat, c'est des images, ce que vous décrivez, qu'on a vu, qu'on a vu chez les autres, mais qu'on a vu chez soi-même. Un des signes, je pense, de l'aigreur, souvent, c'est qu'on devient hyper critique. Si tu es là, à te plaindre de tout, et que tu ne vois plus les belles choses, mais que je cherche que tout ce qui t'agace, et parfois, c'est des petites choses très banales. Ça peut être, je ne sais pas, le ballet n'a pas été bien fait dans l'entrée de l'église, où il y a des petites traîneries ici et là. Mais ça prend des proportions qui viennent vraiment saper notre joie, gâcher. On n'est plus capable de composer avec. Alors, si vous vous reconnaissez dans certains de ces traits-là, si vous êtes devenu hyper critique, si vous avez perdu votre joie, peut-être aussi l'isolement, l'absentéisme est souvent un des symptômes de l'aigreur. On ne fréquente plus les réunions, on n'a plus envie de voir personne. Les chrétiens nous énervent. Alors, on n'y va plus. Alors, sachez que vous êtes un chrétien aigri. Maintenant, ces symptômes-là ont des explications. On est un peu dans la description des symptômes, mais sûrement d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Puis n'hésitez pas à les faire s'il y a des trucs qui vous reviennent à l'esprit. Mais quel genre de situation dans une vie d'église, dans un service chrétien, dans un ministère pastoral, conduisent à ces états d'âme, à ces comportements qui nous rendent cyniques, amers et frustrés? Qu'est-ce qu'un nouveau chrétien doit s'attendre à vivre dans la vie chrétienne qui risque de l'aigrir s'il n'est pas avisé et il n'est pas armé pour bien faire face à ces situations? C'est une excellente question. C'est sûr qu'il y a plein de situations concrètes qu'on pourrait décrire puis donner comme exemple qui serait très utile de savoir, mais je pense que même plus profondément que ça, il y a trois sources selon moi, trois sources à l'amertume ou à l'aigrissement puis tout ça. La première, peut-être qu'on en parle moins souvent, mais je pense que c'est vraiment notre propre cœur. Je pense que ce qui fait souvent qu'on est aigri, parce que le Seigneur Jésus, il avait zéro amertume dans son cœur puis ce n'est pas lui qui a vécu le moins de situations difficiles ou qui pouvaient mener à l'amertume. Mais la différence, c'est que le Seigneur Jésus avait une pleine satisfaction en Dieu puis son espoir en son Père seul. Ce que je veux dire, c'est que souvent, en tant qu'humain, on peut avoir toutes sortes de désirs, toutes sortes de préférences, toutes sortes d'attentes vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis les autres. Sauf souvent, ces désirs-là puis ces attentes deviennent un peu des essentiels. On les transforme en choses qu'on doit absolument voir puis que si on n'a pas, on devient aigri. Des fois, c'est des désirs très saintes. Ça peut être le désir d'avoir une église comme telle, d'avoir telle sorte de message que les gens soient respectueux envers nous. C'est toutes des choses très bonnes, sauf que ça devient plutôt des dieux qui nous servent. C'est que si les gens, on veut être aimé, c'est normal, on est des humains, mais quand les autres ne nous aiment pas à la façon qu'on voudrait être aimé, on devient aigri. Moi, je pense que la première source d'amertume, c'est notre propre cœur qui n'est pas gardé, qui n'est pas satisfait en Christ pleinement. On pourrait en reparler plus tantôt dans les antidotes. La deuxième source, c'est évidemment le cœur des autres parce qu'il y a vraiment des situations ou des paroles ou de la médisance ou des choses que les autres peuvent faire pour qu'ils nous aigrissent. C'est comme un mariage au début. Tout est beau. Quand on rentre dans une église locale, on se convertit. Tout le monde est beau, tout le monde sent bon. Les défauts des autres sont mignons. C'est comme dans un mariage. Après quelques années, tu te rends compte qu'on est tous des pêcheurs. On a tous des traits de caractère difficiles. On se bat tous contre le péché. Des fois, c'est ça après quelques années dans la vie chrétienne comme dans un mariage qu'on réalise comme si on ne s'attendait pas que les autres n'étaient pas parfaits. Quand il ne parle pas très bien, quand il ne t'appelle pas comme quand il devrait, quand il dit une parole mauvaise, quand il parle un peu dans ton dos, si tu ne t'attends pas à ça, c'est sûr que ça peut être une situation agrissante. Dernièrement, je trouve que la source d'amertume, il ne faut pas l'oublier, on a un ennemi. Puis pour moi, en tout cas, une des sources qui m'a beaucoup aigri, si je ne fais pas attention, c'est le fait que notre ennemi met de l'ivraie un peu partout. Puis ça peut être des sources, en tout cas pour moi, d'avoir des gens des fois qui confessent la foi, mais qui marchent réellement comme des païens, qui font du mal dans l'église, qui mettent du mal dans les relations entre frères et sœurs. Oui, on finit par mettre ces gens-là sous discipline, mais le temps qu'ils sont là, ça peut être très agrissant. Donc, c'est trois sources que je trouve de l'amertume des fois, si on ne se garde pas bien. Donc, notre cœur, celui des autres et les tactiques du diable. Oui. Merci, Vincent. Fred, je ne sais pas si tu es muté, mais on ne t'entend pas. On voit que tes lèvres remuent. Pardon, alors oui, c'est moi qui m'étais muté parce que j'habite près d'une gare et puis il y a un petit train qui est en train de passer et qui risque de faire quelques parasites. Ah, ça, ça rend très aigri. Voilà, ça va aigrir les auditeurs de Coramdeo. Donc, je trouve très juste ce que vient de dire Vincent et après, dans les situations, si j'examine un peu ce qui, dans une église, peut produire de l'aigreur, je dirais il y a des blessures. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas réglées et qui, de la part des autres, viennent nous faire de la peine. Parfois, ces choses ont été intentionnelles, d'autres fois pas. Mais au lieu de les remettre entre les mains du Seigneur et encore une fois de les abandonner au pied de la croix, on les garde sur le cœur et elles viennent mettre notre cœur à vif. Et parfois, l'accumulation de blessures ou la résurgence de blessures fait qu'on va transformer notre joie en aigreur. Je dirais aussi qu'on peut se sentir parfois trahi. Donc là, c'est une blessure encore plus profonde. Quelqu'un ou quelqu'une qui était un proche envers qui, de la part de qui, on entendait une forme de loyauté et puis qui fait défaut. Et ça, ça peut être vraiment très, très douloureux. Je pense à Moïse qui était un serviteur de Dieu d'une patience incommensurable, comme le texte le souligne, et qui, à un moment, s'irrite contre Israël parce qu'il a vraiment l'impression qu'Israël l'a coupée pleine, qu'on lui reproche des choses dont il n'est pas coupable. Et je crois qu'à un moment, il dit à Dieu « Mais Seigneur, n'écoute pas leurs prières parce que je ne leur ai même pas pris un âne. » Alors qu'il avait les pouvoirs d'un roi, il aurait pu exiger plein de choses à son profit. Il a été simplement un serviteur exemplaire et Israël n'a cessé de faire preuve de trahison à son égard, de manque de loyauté. Et donc, j'admire Moïse et sa longévité dans la fidélité, même si je note que malheureusement, son aigreur en ce qui le concerne a fini par amener une sanction de la part de Dieu. Et je lis avec humilité et avec crainte ce verset de Jacques qui dit qu'il n'y en est pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner car nous serons jugés plus sévèrement, on doit aussi s'attendre dans le combat à mener pour la foi en Jésus-Christ à être parfois persécuté de cette manière-là, douloureuse, par des gens qui sont nos intimes, nos proches, et soit pour des incompréhensions, soit pour des choses plus graves, vont faire dans nos cœurs et dans nos vies des encoches douloureuses. Ça peut être quelque chose et je dois dire, je dois confesser que parfois, le pasteur est victime d'incompréhension et de trahison, mais parfois, des gens de l'Église peuvent se sentir eux-mêmes trahis ou incompris par leur pasteur. Évidemment, on n'est pas parfait et nous aussi, on blesse et on peut blesser. L'incompréhension et puis le sentiment d'injustice peuvent être très très forts. et puis après, il y a nos manies peut-être en fonction de nos caractères. Moi, je suis quelqu'un d'assez psychorigide et le Seigneur a mis en œuvre dans la vie d'Église plein de choses pour assouplir mon caractère qui avait tendance à être trop anguleux, trop au choc frontal. Je me rappelle qu'une fois, je nettoyais l'Église parce qu'il y avait quelque chose, il fallait ranger un petit peu et j'étais en train de passer le balai et je m'agassais du fait que l'Église soit sale parce qu'il y avait je ne sais pas qui qui avait donné à son gamin des petits gâteaux qui avaient fait des miettes partout et j'étais là en train de faire quelque chose pour le Seigneur et en même temps, dans une pensée de ressentiment, je m'augréais dans ma tête en pestant contre la personne qui avait laissé son enfant manger un gâteau et puis mettre plein de miettes par terre sans s'en soucier et le Seigneur m'a souligné ce verset dans Proverbe 14 verset 4 « S'il n'y a pas de bétail la mangeoire est propre mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes » et en fait le Seigneur me disait mais quel est ton problème Fred ? Ton Église est trop pleine c'est ça ? Tu veux une Église qui reste propre ou il n'y a personne qui vient ? C'est ça le problème ? Et donc là j'ai vraiment dû dire Seigneur je te demande pardon permet qu'encore plein de personnes viennent salir la salle et que je dois encore la balayer d'autant plus Oui et c'est vrai que c'est l'occasion de se confesser et j'ai vécu un peu la même chose mais moi c'était plus dans le contexte familial mais ou une confession tout à fait similaire à la tienne où j'ai vraiment eu l'impression que ça me giflait vis-à-vis de mon aigreur où j'avais de la difficulté à servir les miens alors que que Christ a donné sa vie pour moi et mais parfois ce que tu décris cette idée du pasteur qui qui passe la serpillère qui lave les toilettes ça peut rendre aigri aussi parce qu'on se dit moi je suis là pour prêcher la parole et comment se fait qu'on me laisse on me laisse nettoyer le lieu de culte et 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 donc le contexte d'une petite église où il n'y a pas beaucoup de ressources c'est que systématiquement le pasteur doit faire un peu tout que ce soit les tâches de nettoyage ou de réparation ou d'être le le gestionnaire de plein de trucs ça peut rendre aigri ou en tout cas ça peut épuiser puis mener au burn-out alors ça c'est c'est une cause en tout cas pour les pour les ouvriers je pense que dans le contexte souvent voilà de plus petites églises de plus petits ministères le sentiment d'échec ou d'insuccès ou de peu de fruits où on se compare où on regarde où on on se projette et on voudrait être ailleurs on voudrait avoir telle autre circonstance ou avoir une plus grande liberté ou avoir et et ça ça peut finir par nous aigrir si on est si on est on on se satisfait pas on se réjouit pas de la situation qu'on a et puis qu'on qu'on voit ce qu'on n'a pas et aussi nos motifs sont pas sont pas les bons si on mesure la bénédiction de Dieu dans avec des paramètres un peu plus charnels de succès et des choses qui frappent le regard le nombre de vues et l'influence qu'on peut avoir plutôt que d'être trouvé fidèle et puis le fruit appartient au Seigneur une chose je me rends compte moi qui a tendance à maigrir c'est c'est le manque d'engagement des gens quand je constate que des personnes ne sont pas engagées mais n'ont pas l'intention de s'engager je veux dire on s'attend pas quand il y a un visiteur qui vient un nouveau croyant de beaucoup de cette personne là mais que d'année après année des personnes ne veulent pas donnent peu donnent peu de leur temps ou de leurs ressources de leurs dons pour servir j'ai beau demander au Seigneur de rester avec de la douceur de l'affection mais je sens souvent de l'aigreur vis-à-vis de personnes comme ça ou des gens qui se désengagent et je le confesse je le confesse aux gens que je sers en ce moment parce que je peux faire peser un poids sur eux des attentes et c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas moi finalement qui se doivent premièrement à leurs anciens mais c'est au Seigneur puis il peut y avoir toutes sortes de raisons parfois quand on sait pas pourquoi les gens s'engagent pas et quand on a plus d'informations parfois on se reparle des pensées qu'on a eues ou l'on juge mais c'est souvent quelque chose qui peut être blessant quand les gens nous quittent quand les gens abandonnent l'église s'en vont ailleurs rejettent et je sais que d'un côté parfois je peux le prendre un peu personnel comme si c'est un rejet de ma personne de mon ministère bien qu'on sait que c'est compliqué parfois une vie d'église tout ce que ça implique les relations les attentes et puis il y a des gens qui arrivent pas à trouver leur place dans une assemblée ils vont s'en aller mais parfois la répétition ou l'accumulation de départ ça vient souvent assez en cascade ça ne peut pas laisser et c'est pas seulement le coeur des pasteurs je veux dire les autres aussi chez nous on prend la notion d'appartenance très au sérieux on fait des vœux de membriété et tout ça puis on se dit je vois vraiment quand quelqu'un fait des vœux de membriété s'engage en disant je veux vivre chrétiennement solennellement devant Dieu avec vous toute l'église s'engage on fait ça devant Dieu puis quelques mois après la personne est partie comme si rien n'était je sais qu'à la longue pour l'église on finit par se dire qu'est-ce que ça veut dire finalement ces paroles-là c'est comme quand on les gens finissent par devenir un peu cyniques dans un mariage les gens qui ont connu des divorces ou qui ont vu beaucoup de divorces autour d'eux vont dans un mariage puis quand on se promet fidélité et qu'on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare certains sourient en coin en se disant oui oui c'est des belles paroles pour faire beau mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire est-ce que les gens prennent ça au sérieux les divisions d'église beaucoup de gens sont blessés de l'église sont frustrés de l'église sont amers ou fréquentent plus les églises à cause des disputes internes à cause des attitudes parfois sectaires d'une assemblée qui croit être la seule église fidèle et qui regarde de haut tous les autres qui parle mal de tous les autres ministères ou des discords internes qui ont mené à des divisions qui laissent des blessures et qui peuvent rendre les gens amers qui peuvent les rendre aigris alors ce sont des situations qui se comprennent donc la vie d'église est difficile et il faut s'attendre à ce que ces situations-là vont arriver peu importe la confession de foi qu'on a peu importe la stabilité ou l'efficacité de nos programmes ou des dons qui sont à l'interne on va vivre ces circonstances-là des divisions dans le leadership ça va être voilà par moments complexes de composer avec tout ça et de devoir continuer à servir avec joie alors comment est-ce qu'on fait quels sont justement les antidotes pour soit éviter de tomber dans l'aigreur ou pour en ressortir si on est tombé dedans comment est-ce qu'on fait pour se remettre en selle et continuer à se servir jusqu'au bout avec un coeur joyeux qu'est-ce que vous faites vous? Encore une fois j'ai noté plein de choses pratiques mais avant même d'aller là c'est pas que c'est pas pratique mais c'est peut-être plus général mais important comme première méthode c'est comme j'ai dit tantôt je pense vraiment que l'amertume et l'aigreur apparaît dans un coeur qui a de l'espace dedans ce que je veux dire c'est qu'un coeur qui manque de satisfaction en Christ maintenant ça veut pas dire qu'on est le pire chrétien qui existe personne ne se satisfait parfaitement en Christ et donc ça laisse la place justement à l'aigreur à la recherche de d'autres choses donc pour moi quand on met toujours l'accent d'être dans une communion avec le Seigneur au travers des moyens de grâce prendre du temps chaque jour pour moi c'est pas juste la bonne chose à faire ça vient avec des conséquences directes comme le fait que justement si on poursuit pas Christ si on se l'approprie pas lui et ses promesses chaque jour par la foi notre coeur nécessairement va pas va manquer de satisfaction puis à la seconde qu'on n'a pas le coeur satisfait on est comme des assoiffés on commence à le chercher ailleurs on commence à le chercher dans des circonstances qui nous sont plus favorables on commence à le chercher dans les autres dans ce que les autres soient mieux servent mieux font mieux selon notre conception donc c'est sûr que pour moi la première méthode c'est de toujours rester près du Christ ça c'est la première je vais pas dire tout ce que j'ai noté parce que je vais vous laisser parler aussi mais dans les plus concrètes à part Pascal lui il est pas obligé de parler mais mon frère Fred je l'aime beaucoup moi je peux vous minuter si je veux j'ai tout le contrôle je dirais aussi ça serait important de trouver des personnes au moins une personne ça peut être un collègue au niveau pastoral ou un frère dans l'église si on est un membre d'église qui est assez mature avec qui on peut parler de ce qui nous aigrit qu'on peut parler de notre amertume puis quand je dis assez mature c'est que c'est pas un frère qui va c'est que si on tombe dans la médisance il va pouvoir nous aider à en sortir puis c'est pas un frère qui est assez c'est quelqu'un ou un frère ou une soeur qui est assez mature pour justement savoir que là on est peut-être dans un moment de faiblesse un moment d'amertume qu'il faut pas prendre tout ce qu'on dit pour du cash comme qu'on dit au Québec puis qui peut nous aider des fois tu sais des fois on est on a le coeur plein d'irritation puis simplement pouvoir n'en parler avec quelqu'un souvent ça fait baisser un peu la tension interne puis ça peut aider donc je vais laisser Fred maintenant dire quelques-unes de ses idées ouais écoute t'en as dit pas mal de bonnes en effet cultiver la redevabilité dans l'église c'est là qu'on voit la nécessité d'une vie d'église et l'église est une occasion de blessure mais c'est aussi une occasion de consolation un lieu de consolation et puis le Seigneur a voulu l'église et a voulu notre place dans l'église aussi pour nous faire progresser et ce combat là on doit le mener dans l'église avec les moyens que le Seigneur nous donne au sein de l'église bien sûr comme tu l'as remarqué tu l'as souligné sur la base de sa parole c'est la persévérance l'attachement la parole de Dieu des fois on se demande je sais pas si ça vous arrive de vous demander à quoi ça sert enfin de vous dire mon culte personnel ce matin je n'ai pas l'impression d'en avoir retiré grand chose j'ai pas une compréhension doctrinale saisissante une révélation d'une subtilité absolue et je suis même pas sûr d'avoir retenu tous les versets importants que j'ai lus néanmoins la bonne habitude la saine habitude d'être confronté à la parole de Dieu et puis d'avoir un temps d'examen de conscience chaque jour ça doit nous conduire évidemment à être lucide cette lumière de la parole de Dieu sur nous va mettre en lumière ce qui ne va pas et ce qui ce qui entraîne l'amertume ce qui entraîne voilà peut-être les causes de l'amertume ou les conséquences de l'amertume en tout cas elle va jeter un éclairage si on fait aussi l'effort de faire cet examen de conscience qui est qui est nécessaire après la lecture de la parole de Dieu et puis la redevabilité les liens dans l'église qui vont faire je ne crois pas qu'on puisse être redevable envers tout le monde bien sûr en tant que pasteur on doit être accessible et à l'écoute de tout le monde mais je crois aussi que le Seigneur veut qu'on puisse se rendre redevable en particulier auprès de personnes qu'on apprécie et en qui on a confiance et qui peuvent être des soutiens dans la prière aussi après qu'on ait déchargé nos cœurs avec eux en sachant qu'ils vont nous bénir ça peut être des hommes et des femmes je ne suis pas pour encourager le suivi intersexe parce qu'il y a les dangers de tomber qu'on connaît tous dans un suivi pastoral mais nos sœurs peuvent être moi je sais que j'ai des sœurs dans l'église de tous âges qui prient pour moi et leurs prières sont bienfaisantes et vous savez il ne faut pas négliger le cœur féminin que Dieu a donné aux mamans de l'église et qui peut être une bénédiction pour le pasteur pour les serviteurs de Dieu ce n'est pas seulement des frères qui peuvent prier pour nous et on doit pouvoir dire de façon simple quand on a quelque chose sur le cœur et qu'il mérite qu'on s'en décharge et je crois que des frères comme des sœurs peuvent prendre conscience que le pasteur va être encouragé et là je parle du pasteur parce que je suis dans la peau d'un pasteur mais on devrait pouvoir dire ça de chaque frère et chaque sœur dans l'église trouver quelqu'un dans l'église l'église elle est là pour ça aussi avec qui vous pouvez échanger et pencher votre cœur et que cette personne va prier parce qu'on n'est pas dans l'église c'est pas une antichambre de la psychanalyse on n'applique pas la doctrine de Freud c'est pas parce qu'on a parlé qu'on a réglé le problème c'est si on l'a déchargé ensemble au pied de la croix et s'il y a une intercession qui remet la souveraineté de Dieu sur nos vies et qui va miraculeusement mettre dans nos vies la paix, la joie et l'amour là où on commençait à se remplir avec notre aigreur naturel voilà ouais ben c'est ça dans la notion de la prière moi je pense que la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est d'abord il faut confesser parce que la plainte l'aigreur c'est un péché l'écriture nous dit que c'est souvent des attitudes de cœur qui déplaisent à Dieu les gens qui se plaignent de leur situation on voit comment Israël au désert qui avait le cœur à la plainte et au Jérémyade et donc qui attire sur elle sur tout le peuple le déplaisir de Dieu et donc qu'est-ce qu'on fait quand on constate que dans notre cœur il y a ces émotions ces dispositions ben on les confesse on n'essaie pas de les justifier le monde essaie de nous faire croire que notre sentiment d'être une victime de ne pas avoir ce qu'on veut tout ça c'est légitime mais l'écriture nous appelle plutôt à avoir le péché à le confesser à l'abandonner souvent on lutte avec mais on lutte justement par la confession j'ai aimé que tu évoques le contexte de l'église Fred parce qu'il faut se rappeler que c'est pas anormal de passer par ces situations et nous on regarde la vie dans l'angle comment est-ce que notre vie pourrait être le plus confortable possible comment est-ce que les choses pourraient aller toujours de mieux en mieux mais l'agenda de Dieu c'est pas ça c'est de nous rendre de plus en plus semblables à Christ et pour ça il va utiliser la souffrance il va utiliser la croix et donc ce qu'il veut c'est notre sanctification et l'église est le contexte par excellence où on va être sanctifié où on va apprendre à mourir à nous-mêmes on va ressembler à Christ en servant sans être reconnu en vivant voilà des différentes déceptions puis il faut apprendre à continuer même quand c'est difficile alors s'il faut attendre que l'église devienne parfaite ou que les circonstances changent pour dire ben là je vais travailler à ce moment-là ou je vais continuer à servir ben on le fera jamais et Dieu veut qu'on le fasse dans ce contexte où oui des fois il y a des injustices qu'on supporte qu'on endure c'est pas qu'on ferme les yeux sur tout il y a des choses sur lesquelles on doit pas fermer les yeux qui doivent être exposées mais il y a aussi un bon nombre de péchés que l'amour doit couvrir par-dessus lesquels il doit passer puis ça c'est souvent humiliant et souffrant je te rejoins absolument Vincent de dire que c'est la proximité avec Christ et pour moi c'est toujours ce passage-là auquel je reviens quand j'ai mes épisodes mes écœurs en titre comme on dit au Québec puis j'ai dit là je lâche le ministère je vais faire autre chose et je reviens à c'est Jean Jean 22 Jean 21 je sais plus c'est lequel chapitre quand après la résurrection Jésus rencontre Pierre et il lui demande trois fois m'aimes-tu et chaque fois c'est que Pierre affirme aimer Christ il lui confie la même charge paie mes brebis et donc l'amour qu'on a pour Jésus se traduit dans le service qu'on fait pour les autres et donc ça c'est un petit peu comme c'est mon accordeur comme un instrument de musique qui se désaccorde on a besoin il y a besoin d'être mis au diapason alors pour moi quand je deviens amer quand je deviens frustré c'est parce que je suis en train de me désaccorder c'est que je fais plus les choses pour le bon motif je le fais pour ma gloire pour mon intérêt pour l'amour des hommes pour je sais pas quoi mais si on fait les choses pour le Seigneur ben peu importe le résultat ou l'attitude des autres je dis pas que ça nous affectera pas mais c'est pas c'est pas ce que les autres font ou font pas qui devrait déterminer ce que nous on fait ou on fait pas parce que notre motif d'opération c'est Christ donc c'est l'amour pour lui et et on l'aimera jamais trop et en fait on le fait seulement en retour de son amour notre amour n'est que l'écho du sien c'est pas nous qui prenons les devants ou l'initiative il est mort pour nous donc on 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 peut mourir nous aussi pour lui dans le sens où on meurt à nous-mêmes et et donc on résiste à la tentation de devenir amer pour le servir de tout notre coeur et et lui confesser que si on est amer ben c'est c'est parce qu'on n'a pas notre amour ou notre coeur n'est pas bien disposé et donc on le remet à la première place en disant c'est c'est pour toi c'est pour ta gloire Amen Amen Vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la toune de transition? ben moi ça me fait juste plaisir de dire en l'onde que Jean XXII n'existe pas donc si c'est un pape célèbre c'est ça c'est pour ça ça sonnait quelque chose Jean XXII c'est-tu quelqu'un qui était canonisé ou ça ou c'est dans le canon? ben merci de me corriger frère je me demandais quelle toune de transition on allait mettre et puis là je me suis dit c'est bon parce que la toune de l'art en ce moment dans les cercles politiques conservateurs américains c'est une toune de quelqu'un qui est cynique amer et frustré c'est la toune de Oliver Anthony Richmond North of Richmond et bien sûr c'est dans un autre contexte où il exprime toute son aigreur vis-à-vis de la culture et de la politique mais je dis on se laisse aller là c'est comme si on l'approprie pour les passeurs maintenant la toune de transition c'est juste pour ceux qui écoutent en audio seulement je la mets pas sur YouTube parce que sinon on se fait flinguer avec des avertissements pour les droits d'auteur puis on va perdre ensuite la possibilité d'utiliser YouTube alors donc il n'y a pas de transition pour ceux qui sont sur YouTube on passe directement au hors-propos et le hors-propos je vous annonce en primeur que Coram Deo est revenu à CFOI alors ça avait été annoncé c'est pas une primeur parce qu'on l'a dit dans le 3 centimes que ça allait revenir mais depuis quelques semaines il y a déjà les épisodes de la dernière saison qui sont diffusés à la radio mais donc voilà on souhaite la bienvenue officiellement aux auditeurs de la région de Québec de la région de Saint-Jérôme qui entendent par les ondes FM l'émission de Coram Deo et on espère que vous apprécierez si vous voulez depuis la radio réentendre cette émission-là ben ils reviennent en rediffusion c'est le mardi le jeudi le samedi à midi à 17h mais vous pouvez les trouver en balado vous pouvez les trouver en vidéo vous n'avez qu'à visiter un héros dans le net vous allez trouver tous les moyens de vous abonner de voir la gueule des invités et même si vous écoutez jusqu'à la fin vous avez un bêtisier ce que vous n'avez pas à la radio parce que c'est une version censurée de Coram Deo sans les bêtisiers pour être sûr qu'il y a une longévité à Coram Deo et qu'on ne se fasse pas excommunier à nouveau à cause de bêtisiers voilà alors je vous annonce notre sujet pour la semaine prochaine je garde les deux mêmes invités et on va parler d'un sujet chaud les pronoms les prénoms et les pronoms trans vous savez les hommes qui deviennent des femmes ou les femmes qui deviennent des hommes et qui changent de prénom ou qui veulent qu'on s'adresse à eux ou qu'on parle d'eux en utilisant d'autres prénoms que ceux qui correspondent à leur genre est-ce qu'il faut accommoder cette demande ou incommoder nos auditeurs en persistant dans une conviction qu'on ne peut pas les affirmer dans cette posture-là je ne sais pas ce que mes invités en pensent donc ça va être en mode discussion peut-être débat tu as pris des risques j'ai pris des risques mais on n'a pas peur du risque à Coram Deo Samuel Plante me dit qu'il fallait oser relever des défis pour Coram Deo c'est ce qu'on va faire donc défi la semaine prochaine je vous rappelle que vous êtes toujours bienvenus de commenter de nous laisser des recensions sur vos applications des étoiles ça nous aide à progresser dans l'échelon de l'algorithme pour devenir très populaire parmi les podcasts proposés sur YouTube ou sur toutes les différentes plateformes alors ça nous aide quand vous commentez quand vous partagez et aussi si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions de sujets allez-y joyeusement j'en prends note j'ai inscrit ça dans mon calvaire je ne vous promets pas de faire ce que vous allez me demander chers auditeurs mais j'aime bien avoir des interactions avec vous alors n'hésitez pas à faire des retours n'hésitez pas aussi à nous faire des petits cadeaux si vous avez un petit peu de change il y a un don un lien pour faire des dons alors voilà j'ai tout dit maintenant je vous dis à la semaine prochaine et merci à mes invités merci à Fred merci à Vincent pour vos propos d'aujourd'hui qui ont été encourageants est-ce que tu as une idée tu as une idée du temps à passer en France ouais lorsque j'ai à l'esprit mais en fait tout est ouvert pour moi je considère que c'est un privilège de pouvoir être invité de pouvoir visiter des gens et si je peux servir en même temps je vais être heureux je vais servir sans maigrir maigrir M apostrophe A I G R I R mais peut-être aussi maigrir M A I G R I R puisqu'on va me nourrir et je ne maigrirai pas moi je suis plutôt bien t'es au sud ouais c'est ça je pense commencer avec avec le camp